Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, 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 YouTube. Sénégal, bonjour, n'est-kéé de yo, n'est-ké de yo. Les adoux kalpés d'État, comprenez, les kauppekatukès sont loin, alors là très loin pour mettre un terme à leur sale besogne. En tout cas, tribune quotidienne, eh bien tribune quotidienne en veut pour preuve une information courbaïfale. Une information courroubaïfale, un bol de bouddhide relative aux écarts observés dans les dépenses budgétaires. En tout cas, la Cour des Comptes épingle le ministère des Finances. Boult déconner, s'agit-il là ? S'agit-il là d'un autre... Au ministère des Finances épinglé aujourd'hui par la Cour des Comptes d'après Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, sans contre-dit détour, de renseigner que le ministère des Finances s'explique en attendant de savoir s'il n'est pas en réalité des réalités. Question d'explication avec des arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds ou pas. Pour ne pas dire des n'empathiques ou l'oli et samba tangyai agbademba ou pas. Restons avec Tribune quotidienne qui s'intéresse à l'appel au dialogue du chef de l'État. Et en l'État, et bien, et en l'État, retenons tout simplement et tout bonnement d'après le journal du groupe des médias que l'El Uldundel, comprenez Karim Meissa Vann et Khalifa Ababakar Sal, alias Raph, rejoignent, et bien, rejoignent Maki, Maki Sal, et bien, Maki Sal, qui aura de quoi faire du tourpi-tourpi, du tourpi-tourpi, fait un moté, en lisant, bien entendu, l'exclusive quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler dialogue, et bien, dialogue politique Khalifa Ababakar Sal, Khalifa Ababakar Sal, chez Maki Sal. Y a-t-il lieu de dire un skei ou tchei ? Pour l'instant, et bien, pour l'instant, les dessous, et bien, les dessous du hui de Tarahou à lire, et bien, à lire, bien entendu, dans l'exclusive quotidien ce matin. Ce matin, et bien, ce matin, il conviendrait de prendre le mandat quotidien, et bien, le mandat quotidien qui barre ça d'une interrogation. Kourou Baïfal et Mboldé-Bourit, à savoir, impossible et impossible, révision de procès en route, et bien, en route pour l'amnestie. What fish ? What fish ? Comprenez, l'el ou le dundel, aurait-il ravalé ? Et bien, ravalé son vomi en attendant. Et bien, en attendant, l'info quotidien, l'info quotidien, pour ceux qui relèvent du sous-bassement, du sous-bassement, de l'appel au dialogue de Maki Sal, de révéler qu'en réalité, des réalités, celles qui éventent, celles qui éventent le deal. Wad, Maki ou Maki Wad, c'est Mimi Touré, c'est Mimi Touré, et c'est Mimi Touré. Mimi Touré, et bien, Mimi Touré, qui, sans contre du détour, fait du tchipri tchambay, à l'appel au dialogue de Maki Sal. Au regard, et bien, au regard de ceux qui révèlent le témoin quotidien ce matin. Ce matin, le journal piloté par Mamadou Umar Ndiaye, alias Grand Monde, mon confrère, de révéler, et bien, de révéler à sa une appel au dialogue, appel au dialogue du chef de l'État, Mimi et Sonko disent non, beaucoup, jamais. Le jamais au grand jamais, le jamais au grand jamais de Ousmane Sonko, à lire, et bien, à lire dans Vox Populi ce matin. Ce matin, le journal de révéler, Sonko, et bien, Sonko crache, et bien, crache encore sur l'appel, et bien, sur l'appel de Maki Sal. Que retenir, et bien, que retenir à ce sujet, sinon ce qu'a tenu à dire, à haute et intelligible voix, le leader de PASTEF, les patrons, à savoir, le dialogue. Le dialogue tel qu'il est conçu pour le moment, c'est pour valider, et bien, c'est pour valider une troisième candidature anticonstitutionnelle. En d'autres termes, et bien, en d'autres termes, pour Ousmane Sonko, dans Vox Populi, le dialogue, et bien, le dialogue de Maki Sal, c'est comme qu'il dirait un Nakhembaï. Un Nakhembaï sans précédent. Cependant, et bien, cependant, Sous A, et bien, Sous A, semble nous renseigner que plus Nandité, que Nyangel National Universelle Mondiale, tu meurs. Et là, on peut lire, à la une du journal, piloté par Daouda Tcham, mon confrère, comprenez, Sous A, dialogue politique national proposé par le chef de l'État. Opposition, et bien, opposition, mille morceaux, mille morceaux d'yam. Bon, ce qu'il est lieu de retenir de particulier, d'après, justement, Sous A, à ce sujet, porte sur la posture, et bien, la posture du Parti démocratique sénégalais, qui semble soutenir la main sur le cœur, que les bases, les bases d'un dialogue sincère ont été jetées. Mais évitez de jeter, évitez de jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà ce que fait Bespi le jour ce matin. Ce matin, à la une du quotidien, Bespi, on peut lire, voix discordante, et bien, voix discordante, dans l'opposition sur l'appel au dialogue, Macky Sall, et bien, Macky Sall fissure totalement, pour ne pas dire complètement, et même carrément, Yéoui Askanoui, d'où notre intérêt, et bien, d'où notre intérêt de prendre l'évidence quotidienne ce matin. Le jour-là, toujours, pour ceux qui relèvent, et bien, toujours, pour ceux qui relèvent du dialogue national, initié par Macky Sall, de révéler que Amdem, Amdem de Cheikh Issa Sall, comprenez, le maire de la Petite Côte, semble avoir la Grande Côte, en magnifiant, et bien, en magnifiant, l'ouverture, et bien, l'ouverture, et l'engagement du chef de l'État, et en l'État, retenons, et bien, retenons, d'après l'évidence quotidienne, que sous la présidence du maire Cheikh Issa Sall, le bureau exécutif du mouvement Agir, avec Macky Sall, pour le développement de Mour, comprenez, Amdem étant, et bien, étant, ses tentacules, nous livre, et bien, nous livre l'évidence ce matin. Ce matin, le mandat quotidien, toujours, au chapitre de cette actualité, signé, et bien, signé, le mouvement Amdem du maire de Mour, comprenez, Cheikh Issa Sall, pense, et bien, pense que l'heure, l'heure, de voir, et bien, de voir, un ministre issu de la Petite Côte a sonné. Pourquoi ? Et bien, parce que Mour, Mour, c'est comme qu'il dirait 50%, et bien, 50% de l'électorat, de la région de Thiès, et là, Cheikh Issa Sall, Cheikh Issa Sall s'inscrit désormais, et bien, désormais, pour la remontada, d'après, et bien, d'après, le mandat quotidien, restons avec le journal qui parle d'un électrochoc à Goudompe, et là, et là, et là, c'est Mourom Casamance, comprenez, Souleymane Ngaï, qui dépouille totalement, pour ne pas dire complètement, le pastef, les patriots de Ousmane Sonko, sans oublier Goudompe Debout, et Génération Pâques Guébé, détoye, waouh, waouh, information, et bien, information livrée par Tribune Quotidienne, ce matin, ce matin, le journal de nous amener dans le département de Goudompe, pour quoi faire, et bien, pour nous renseigner que Souleymane Ngaï, Souleymane Ngaï, alias Mourom Casamance, dépouille totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément, le pastef, tout en invitant, et bien, tout en invitant Ousmane Sonko à répondre, tranquillement, et bien, tranquillement, à la justice, juste, et bien, juste, pour direct news, de s'arrêter, et bien, de s'arrêter sur le pavé dans la main, pour ne pas dire la sautée au vitriol, signé Doudou K, surtout à l'île Situé Gata, qui recadre, et bien, qui recadre Ousmane Sonko. Bon, le leader de Pastef, les patriotes, entre outrance, leur, et KO, d'après Doudou K, le ministre, et bien, le ministre, dans direct news, n'a pas usé de la langue de bois, avant de dire à haute intelligible voix, que les accusations, les accusations de tentatives d'assassinat, sur sa personne, en mondiale vision qu'il a porté, contre, et bien, contre, les forces de défense et de sécurité, questionne, et bien, questionne, une fois de plus, sur les dérives d'un homme, et bien, d'un homme, qui a fait de la prophétie du pire, le levier stratégique de sa ligne politique, politique, quand il nous tient. En attendant, et bien, en attendant, l'observateur, l'observateur de révéler, chambre criminelle, procès, et bien, procès contre Agissar, du 16 mai, Sonko, et bien, Sonko, face à un choix périlleux. Bon, les contre-coups, les contre-coups, de la position radicale du leader de Pastef, les patriotes, à lire, et bien, à lire dans l'observateur, l'obs, le journal d'ajouter également, l'obligation de se présenter aux greffes, la veille, et bien, la veille de l'audience, et les risques d'une ordonnance de prise de corps. Et pour donner corps, et bien, et pour donner corps, à cette actualité, l'observateur, l'obs, d'accrocher, et bien, d'accrocher Sidi Ahmed Baye, en exclusivité, s'il vous plaît. Et là, ça, why Sidi Ahmed Baye, d'expliquer dans le journal du groupe Future Media, son implication, et bien, son implication, dans le dossier Agissar, Sonko, bon, les secrets que je détiens. Voilà ce que dira, et bien, voilà ce que dira Sidi Ahmed Baye, dans l'observateur, l'obs, avant de rajouter la seule vérité, la seule vérité dans l'affaire de la clé USB contenant, et bien, contenant des vidéos. Bon, loin des histoires de body body, 4 mai, jacuzzi, tribut quotidien, l'est. Le journal s'intéresse à la présidentielle de 2024. Pour quoi faire ? Et bien, pour nous dire que Ndiak Lakh charme, et bien, charme les populations de l'Axe Nord avec son Yatal Pench, Ndiak Lakh. Bon, Ndiak Lakh, président du parti Pench, a entamé une série de tournées nationales en vue de la préparation, et bien, de la préparation de l'élection présidentielle de 2024. Informe, et bien, informe Tribune quotidienne, avant d'ajouter que cette approche appelée Yatal Pench a pour objectif de rencontrer, et bien, de rencontrer les populations dans leur grande diversité et d'échanger avec elles sur l'ambition de Pench pour le Sénégal. Donc, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il va falloir désormais compter sur Ndiak Lakh du parti Pench. Et son Yatal Pench pour la présidentielle de 2024 semble renseigner Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, et bien, ce matin, le journal, pour ceux qui relèvent du 1er mai, de nous emmener à Kaolakh, c'est-à-dire dans le Saloum, pour quoi faire ? Et bien, pour nous dire que l'intersyndicale. L'intersyndicale et les étudiants couronnent, et bien, couronnent le DG du CRUS du Sén-Saloum. Y a-t-il lieu de dire Euskei ? Pour l'instant, et bien, pour l'instant, retenons que Sawaï, monsieur le directeur du CRUS du Sén-Saloum, comprenez le professeur Oussien Noudiop, a eu de quoi faire du turpi-turpi-fait-tum-boté, avec à la clé la signature de convention, avec des structures sanitaires à Kaolakh et à Dakar, pour une meilleure prise en charge du personnel et des étudiants. Retenons également, d'après l'exclusive quotidien, que la fête du 1er mai. La fête du 1er mai a été célébrée à l'unanimité, c'est-à-dire, a été célébrée comme un seul homme, du côté de la Sénélec. Que dire ? Sinon, pape Mademba Bité et les contours de la nouvelle Sénélec. Voilà ce qu'il a lieu de retenir, d'après l'exclusive. L'autre jour, en tout cas, de noter, les 4 syndicats. Les 4 syndicats convergent leurs forces et fêtent ensemble le 1er mai, avec leur DG, comprenez pape Mademba Bité ou borom Kaolakh Aglicower. Précise, et bien précise l'exclusive. Bon, bon, passons à Enquête Quotidienne qui titre, plus dommage et bien plus dommage pour le journaliste Mamles Kabara. Et là, on peut retenir laisse, et bien laisse ne tombe pas. D'après Enquête Quotidienne ce matin, ce matin, le journal piloté par Mouamadou Won, mon confrère de noter, le Sesti, et bien le Sesti porte désormais son nom sur décision, et bien sur décision du président de la République. En attendant, et bien en attendant, terminons avec le peuple quotidien. Le journal, en tout cas, et bien le journal, en tout cas, de noter, coude, urbanisme, logement, hygiène, Abdoulaye Cédousseau. Abdoulaye Cédousseau, le couteau suisse, le couteau suisse du maquis. Bon, vive le Sénégal.